Salut salut mes petits cliquants, bienvenue sur Meldi's Diamond Painting, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un article un petit peu spécifique en fait. Voilà on va faire un petit hors-sujet parce que je vous l'avais dit que je voulais parler que de diamond painting vu que la scène s'appelle Meldi's Diamond Painting, mais du coup je pense que des fois il faut faire fil de ses principes et là il s'agit d'un article un petit peu quand même en lien avec le diamond painting puisqu'il s'agit d'un article que j'ai acheté à Laure Philippon qui propose ses toiles chez Oraloa. Donc Oraloa vendant des diamond painting tout ça je me dis voilà ça s'entrecoupe quand même. Donc il y a quelques semaines quelques mois peut-être maintenant peut-être un mois ou quelque chose comme ça Laure Philippon a mis en vente son nouveau livret de coloriage et comme je fais moi aussi du coloriage à temps perdu, comme je n'ai pas beaucoup de temps perdu du coup j'en fais très peu mais ça m'arrive, je me suis dit ce qui serait bien du coup c'est quand même de vous montrer cet article qui est juste magnifique. Donc on va le feuilleter ensemble, enfin je vais déjà l'ouvrir parce que je ne l'ai pas du tout ouvert. Vous voyez le colis est là, il n'est pas ouvert et puis on va le feuilleter un petit peu ensemble, on va découvrir ça, voilà ça fait une petite vidéo, un petit extra sur la chaîne et je suis trop contente de vous le montrer. Donc voilà, alors on y va. On se retourne pas aujourd'hui non ? Je viens à vous, voilà, vous n'avez pas besoin de bouger, laissez comme ça. Allez hop, on ouvre ça. Ce que c'est bien que j'en enveloppe, c'est que c'est très facile à ouvrir et... Je l'ai défoncé. Voilà, tant que l'intérieur va bien, c'est que tout va bien. J'ai déjà aperçu un peu la couverture. C'est très beau. Il est coincé. Il était coincé dans une ville. J'ai pas envie de l'abîmer. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je fais tout tomber, c'est un truc de dingue. Regardez-moi cette merveille. Non mais il est trop beau. Rien que la couverture est sublime. Ce qu'il y a au dos, je vous en parle même pas. 28 dessins. Regardez-moi ça. Et c'est tout dans ce style-là. Moi je serais incapable de colorier, enfin voilà, je veux dire là, ce dessin il est colorié de ouf quoi. Et c'est pas comme le coloriage mystère. C'est vraiment du vrai coloriage en fait. Je sais pas comment je vais faire sans indication, sans machin, parce que je suis un peu nue en coloriage. Mais on essaiera. J'essaierai quand même. Excusez-moi, je ramassais ce que j'ai fait tomber. Donc, on va regarder ensemble. Je me tourne un peu vers vous comme ça. Et puis... Oh mon dieu, c'est sublime. Regardez-moi. Oh, je suis trop fan. Merci. Mais de rien alors. Tu es une artiste, enfin je me permets de tutoyer, on se connaît pas, mais... Tu es une artiste fantastique. Je suis absolument fan de tes dessins. Voilà. Là, tu vois, c'est tout à fait mon style. J'adore. Ça me fait un peu penser à Sailor Moon. Je suis méga fan. J'adore les chats, donc c'est parfait. Cette carte est sublime. Je sais pas si tu donnes toutes les cartes, les mêmes cartes dans tous tes colis. Mais celle-là, en tout cas, si c'est pas le cas, celle-là, t'as vu juste. Enfin, les petits lutins qui t'ont aidé à mettre en colis ont vu juste. Ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est sublime aussi. Regardez ça, c'est plein de douceur. Bon, vous voyez les images inversées, hein. Je suis désolée, elle a pas dessiné dans ce sens-là. Non, non, c'est dans l'autre sens, mais... Regardez, c'est plein de douceur. C'est beau. Et j'ai failli tout faire tomber. J'avais pas vu qu'il y avait des choses. Oh là là... Regardez-moi ça. Donc ça, c'est tous des tableaux qu'elle fait, qu'elle propose à la vente. Et un jour, j'aimerais faire plein de plier, hein. Voilà. Bref. Mais le chat, là, en grandeur nature, là, je serais folle. Regardez-moi ça, ces cartes, elles sont sublimes. Merci beaucoup pour le cadeau. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autre chose que les dessins dedans. Je me suis fait avoir. Et trop beau, quoi. Je suis trop contente. Voilà. Donc regardez-moi ça, un peu le style de dessin qu'on peut y trouver. Ah oui, ici, en plus, c'est bien, parce que vous voyez, quand on regarde de près, il y a déjà des effets d'ombrage. Donc ça veut dire qu'on... Dans le plus foncé, il faut mettre du plus foncé, du plus clair. Donc si, c'est très bien, ça va nous aider un petit... Enfin, moi, en tout cas, qui suis nulle, pour les ombrages et tout ça, j'ai aucune technique de dessin. Vraiment, moi, c'est... C'est très primaire, hein. Donc je me dis, ça va m'aider, parce que je peux partir d'un violet très foncé, par exemple, en dégradé avec du mauve au centre. Des choses comme ça, par exemple, par exemple, hein, voilà. Et voilà. Et en plus, c'est bien, parce qu'elles sont détachables, les feuilles. Donc on peut, après, je sais pas, s'en servir pour les encadrer, des choses comme ça. Voilà un peu le genre... Je vais pas tous vous les montrer, parce que je vais pas vous spoiler complètement, hein, parce que, voilà, j'ai pas prévenu, mais... Voilà un peu le genre de dessin qu'on trouve. Oh, 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 j'adore, je suis fan. Bah, voilà, on retrouve un peu le loup de la couverture. Il faut pas qu'on retrouve un peu, c'est que c'est le même, en fait, hein. C'est lui, il est là. C'est sublime, oh là là. Voilà, mais je vais pas tous vous les montrer, je vais pas tous vous les montrer. Mais il y en a vraiment... Bah, il y en a 28, hein, donc... Voilà, je suis ultra fan. Franchement, ce livret est magnifique. Donc je voulais vous le montrer, parce que... Parce que, bah voilà, c'est un super article, un superbe article. L'année dernière, elle en avait fait un, ça c'est son deuxième, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais il était pas... Comment ? Il était pas... Enfin, j'étais pas au courant, en fait, je l'avais pas vu. Sinon j'aurais pris celui d'année dernière. Il était re-en-vente cette année. Donc je pense que tous les ans, à chaque fois, à peu près à cette période, elle nous refera, du coup, un beau carnet, comme ça, en tout cas je l'espère, avec des dessins juste magnifiques. Voilà, voilà. Je voulais vous montrer ça, parce que je pense que c'est bien de soutenir les artistes, quand on peut. Et on le sait, hein, qu'ils se font quand même souvent voler les images. On le voit avec le diamond painting, déjà. Et c'est nous qui sommes un peu responsables aussi, finalement, en achetant. Donc c'est bien de faire une petite bonne action, de temps en temps, pour soutenir les artistes. Je trouve que c'est vraiment très très important. Voilà. Donc Laure Philippon, vous pouvez la retrouver sur Facebook. Et je crois qu'elle fait des TikTok aussi, maintenant. Vous allez voir, elle fait des dessins absolument sublimes. Si vous connaissez pas, je vous y invite. Et puis je vous invite à regarder mon autre vidéo du unboxing de chez Oraloa. La toile Miss Noël que Laure Philippon a faite. Et celle que je suis en train de faire, du coup, pour le concours spécial Laure Philippon. Mais je pense que je vais jamais y arriver, voilà. Bref, sur ce, mes petites licornes, je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt sur mes autres réseaux sociaux et sur YouTube. Plein de bisous arc-en-ciel. Salut salut !